Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour affiner et raffermir vos jambes. Ça va également cibler le bas et l'intérieur de vos cuisses. Vous n'êtes pas obligés de vous échauffer, l'échauffement est inclus, ce sont des exercices en poids de corps, on sera progressif sur l'intensité. Pour ceux qui sont débutants, je vous recommande par contre de faire la vidéo 5 minutes d'échauffement et ensuite de revenir sur cette vidéo avec nous. Allez, c'est parti ! Premier exercice, on revient à nos classiques, le squat. Mettez-vous pieds largeurs d'épaule, vous allez pousser les fesses loin derrière, comme si vous allez vous asseoir sur une chaise qui est reculée. Poids du corps dans les talons, posture fière et redressée, je viens m'asseoir. Pour commencer, on ne descendra pas trop bas, demi-squat, c'est bien, ça va nous échauffer et ensuite l'objectif sera d'arriver cuisses parallèles au sol. Vous êtes prêts ? Allez, première série, on y va progressivement. Quatre squats, comme je viens de vous l'expliquer. Poids du corps dans les talons, la chaise loin derrière et ensuite quatre demi-squats. On ne remonte pas complètement. Les demi-squats, c'est comme un petit rebond sur un ressort. Ok, à nouveau quatre grands squats, on va le faire trois fois. On sent déjà la sensation de chaleur dans les cuisses. Encore un, quatre demi-squats. Deux, trois, quatre. Encore une série comme ça. Quatre squats. On ne descend pas trop bas, progressif dans l'intensité. Quatre, les demi, petit rebond, poids du corps dans les talons, épaules en arrière, poitrine haute. Ok, on va combiner un autre exercice. Sumo squat, pointe de pied vers l'extérieur. Je vais venir descendre, ouvrir les genoux et croiser mon pied. Je repose au même endroit. Descends, croise l'autre pied. On en a 30. On en a fait deux, trois. Contrôlez votre équilibre. Rentrez le ventre. Six, soufflez. Je viens croiser en poussant avec l'adducteur vers l'extérieur. Je pousse le talon, je croise et je ramène. Les jambes bien écartées. Ouvrez les genoux sur les côtés. Allez, on respire, on souffle. Ouvrez bien les pointes. Ouvrez l'équilibre, ça part des abdos. On se grandit, on fixe un point et on continue. Allez, encore un peu. Dix derniers. Neuf. Huit. Sept. Tranquillement. Six, c'est les premières séries. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. OK. On revient sur le premier. Squat. Pieds largeur d'épaule. Rentre le ventre. Posture fière et redressée. Grande amplitude. Quatre. Allez, un peu plus dynamique. Deux. Un. Moitié inférieure. En bas, milieu. Deux rebondis. Trois. Quatre. Encore grande amplitude. Un. Deux. Trois. Quatre. Demis. Un. Deux rebondis. Posture fière. Grande amplitude. Dernière série comme ça. Avant d'arriver sur les croisés. On respire. Les demis. Attention que vos genoux ne passent pas devant vos pointes de pied. OK. Croisez. Un peu plus dynamique. Vous avez le mouvement. Vous avez la technique. Ouvrez vos pointes. Écartez vos pieds. C'est très bien. Allez, on descend. Un peu plus dynamique. On rentre le ventre. On se concentre sur nos muscles utilisés. cuisses, intérieures des cuisses, cuisses, intérieures des cuisses. On a également les fessiers à activer. Ça travaille l'ensemble de vos jambes. Vous savez qu'il y en a 30 de celui-ci. On n'a rien sans rien. Accrochez-vous. Dix derniers. Dix. Neuf. Huit. Sept. Ouvrez bien les pointes de pied. Six. Les fesses en arrière. Cinq. Attention de ne pas avancer les genoux. Quatre. Poids du corps en arrière sur les talons. Trois. Deux. Un. OK. Dernière série. Pas de surprise. Même chose, pieds largeur de bassin, grande amplitude. Un. Deux. Trois. Quatre. Demi. Un. Deux. Trois. Quatre. Grande amplitude. Un. Deux. Trois. Quatre. Demi. Un. Deux. Trois. Quatre. Troisième série. Un. Deux. Trois. Quatre. Demi. Un. Deux. Trois. Quatre. OK. Ouvrez les pointes. Après, c'est la récup, c'est promis. Ouvre. Et croise. 30. Accrochez-vous. Option. Gérez l'amplitude. Descendez moins bas. Juste un petit squat. Et croise. Vous pouvez appliquer ces options sur tous les exercices. Plus vous avez d'amplitude, plus vous montez, vous descendez, plus c'est difficile. En revanche, donnez-vous des objectifs pour chaque séance. Essayez d'aller un peu plus bas sur la séance d'après. Ou alors lors de la dernière série. Puis lors de la deuxième série. Et ensuite les trois séries plus bas. Il faut essayer de toujours viser un objectif, s'améliorer petit pas à petit pas. Dix derniers. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Pointe de pied à l'extérieur. Quatre. Trois. Deux. Un. Récupérez. Buvez un petit coup. Moi je n'ai pas d'eau. Ok. Me revoilà. Encore un classique. Les fentes. Avec des variantes. Pour que ça soit plus sympa à faire. Pied largeur de bassin. J'imagine deux rails sous mes pieds. Je vais venir garder le même alignement. Pour descendre sur une fente. Et ramener devant. Regardez bien. Ma fente, c'est une fente arrière. Et je ramène. Je vais poser mon pied derrière moi. Et je vais ramener. Vous êtes prêts ? On commence sur la première. Jambe gauche en arrière. Vous êtes face à moi. Je suis votre miroir. Mains sur les hanches. Gardez ce pied en arrière. On part sur 15. 2 3 4 5 Cheville au-dessus du genou. 6 Angle droit devant le genou. Et derrière. 8 9 Décalez bien vos pieds les rails de train. 10 C'est pour l'équilibre. 11 12 13 14 15 Ramène, change de jambe. 15 de l'autre côté. Respire. Et souffle. Gère tes amplitudes. Reste avec moi. Tiens bon. 5 On penche le buste légèrement en avant. 6 7 8 9 10 On a dit 15 11 Tenez bon. 12 Vérifiez vos angles droits. 13 Sur le genou avant. Et le genou arrière. Dernière. Ramène et alterne. Gauche, droite. Allez, c'est parti. Enlevez les mains des hanches. Venez vous aider pour l'équilibre. Coudes, genoux opposés. Si j'ai mon genou droit devant, j'ai le coude gauche. Si j'ai le genou gauche, j'ai le coude droit. Je réfléchis en même temps que je le fais pour ne pas me tromper. Respire et souffle. 10 11 12 13 14 15 Ça s'ajoute 15 fentes sautées. Ça veut dire je change de pied. 15 fois. 2 3 4 5 Option. Restez en fentes alternées. 8 9 10 11 12 13 14 15 Wouhou ! Récupérez un peu vos clisses. J'ai encore besoin de vous pour la suite. Je vous le répète. Je vous le répète. C'est un mélange de rappel et répète. Je vous répète. Vous pouvez utiliser les fentes alternées. Donc, continuez sur des fentes alternées à la place de faire les fentes sautées. On reprend. Même en mieux. Reculez. Rail de train. Pied largeur de bassin. Un grand pas en arrière. Buste légèrement en avant. Part pour 15. Même jambe sans bouger. 2 3 Ce n'est pas parce que je me penche en avant que j'ai le dos rond. Je me penche. Je garde la poitrine haute. 7 8 9 10 11 12 13 14 Suivez-moi. 15 L'autre côté. 1 2 On peut le faire. 3 4 5 6 7 8 Vous pouvez aller moins vite. Vous pouvez en faire moins. Ce n'est pas un problème. Il faut commencer par quelque chose. Choisissez vos options. Adaptez-vous. 14 15 Qu'est-ce qu'on a après ? Alterne. Droite-gauche. Toujours 15. Ce n'est pas compliqué. 3 4 Bien gagné. Je rentre le ventre. 5 Je vais chercher derrière. 6 Bien derrière. 7 8 Je ramène pieds serrés. 9 Côte à côte. 10 11 12 13 14 Vous êtes prêts ? 15 Maintenant que ça se passe. Saute 15 fois. 1 Option frontale ternée. 4 5 6 Les deux pieds en même temps. 7 8 On peut faire des plus petites amplitudes. 11 Ou des grandes. 14 15 Oui. Oui. Ok. On récupère. On récupère. Vous aviez déjà eu une vidéo sur affiner l'intérieur des cuisses. Si vous l'avez suivie pendant tous ces derniers mois, vous devez être assez en forme pour tenir celle-ci. Si vous commencez et que vous démarrez avec celle-ci, n'hésitez pas à prendre les options. Moins d'amplitude, moins rapide, pas de problème. Step by step. Troisième série. Et oui, la première fois on faisait deux séries. Aujourd'hui on en fait trois. On essaye d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus dur pour s'améliorer. Des largeurs de bassin, rail de train, recule ton pied. 15 Allez. 1 2 Rentre le ventre. 3 4 Appliquez-vous. 5 Mon genou ne passe pas ma pointe de pied. 7 Je reste au-dessus de ma chille. 8 Je me penche un peu en avant. 9 Dos droit. Auture fière. Et redressez. 12 13 14 15 Échange. L'autre jambe. Si vous ne tenez pas l'équilibre, c'est certainement que vous avez vos pieds l'un derrière l'autre. Vous rail de train. Pieds largeur d'épaule. 15 De ce côté. 2 3 4 Oui, on y pense la posture. 6 7 8 9 Bien le poids du corps sur la jambe avant. Pliez bien le genou dans le sol derrière. 13 Je me suis perdue dans mes comptes. 14 15 Je pense qu'on y est. On alterne, on change. 1 Coordination. Bras opposés. 3 4 5 6 On va bientôt jouer à chercher l'erreur dans mes vidéos. Combien ? De combien se plante-t-elle aujourd'hui de compte ? Allez, on est au bout de la série. 3 2 1 Aïe, aïe, aïe. Allez, les vaillants. Go ! 2 3 4 5 Je n'en ferai pas une de plus. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vous êtes des vaillants avec moi. Restez en bas. Bougez pas. 10 9 8 Vous ne l'attendiez pas celle-là. 7 6 5 4 Allez, 3 2 1 Il faut faire l'autre côté. Allez, 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 allez. 10 9 8 7 6 5 4 La brûlure. 3 2 1 Ok. Récupérez. C'est la petite surprise du chef. Buvez un petit coup. Ça va toujours ? Ok. On continue. On va faire une combinaison de ces deux exercices classiques. Les squats et les fentes. C'est des exercices qui utilisent des gros groupes musculaires comme les cuisses, les fessiers, qui ont plus que prouvé leurs efficacités. Si vous avez un peu mal au genou sur les fentes, n'hésitez pas à bien mettre votre poids du corps en avant. Et à soulager un peu la jambe arrière. On va donc alterner des squats, comme on avait commencé au début. Et une fente. Et je change de jambe. Un squat. Et une fente. Imaginez. Imaginez une ligne imaginaire entre vos pieds. Vous allez venir poser le pied en arrière pour avoir le bon placement. Ligne imaginaire. Le pied sur la ligne. Et j'alterne. Vous êtes prêts ? Allez, on continue. En bas. Un squat. Toute l'amplitude. Maintenant, on est plus que bien échauffé. Et une fente. Squat. Bras opposés à la jambe. Et fente. Vous suivez ? Squat. Et fente. J'alterne. Squat. Et fente. Squat. Et fente. Plus rapide. Hop. Plus dynamique. Hop. Encore. Hop. 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 Respire. Souffle. Toujours. Ces placements. Les exercices bien exécutés. avec une bonne technique pour limiter les blessures et ne pas impacter les genoux. Squat. Et fente. Et squat. Et fente. On respire. On souffle. Ouais, c'est un peu cardio. Ok ? Squat. Bloque. En bas. En chaise. Comme si on était contre le mur. Assis dans le vide. Et on reste. Dix. Neuf. Huit. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ouh. Récupérez un peu. Pas de surprise. La même chose. Soyez endurant. On essaie de faire des grandes séries. De minimiser les temps de récup. Pour essayer d'affiner au maximum. Et de tonifier vos jambes. Prêt. On y retourne. Pied largeur d'épaule. Je suis un peu plus large que mon bassin. Sur des squats classiques, je resterai pied sous le bassin. Là, je viens ouvrir un peu plus. Et après, j'ai le squat sumo. Là, je suis sur un intermédiaire. J'essaye de garder mes pieds parallèles. Et on y retourne. Pousse les fesses en arrière. Le pied en fente. Fesses en arrière. Pied en fente. Je vais chercher des amplitudes. J'ai la technique. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Du coup, je vais chercher à descendre dans le sol. Placer mes cuisses parallèles. Et mes angles droits sur mes fentes. Ça en fait des choses. Pour un exercice classique. Si vous savez faire des bons squats et des bonnes fentes, vous avez la base. Ensuite, c'est tout des variantes. Contractez vos fessiers volontairement. Ici, je pousse. Je contracte mes fessiers pour remonter. Squat. Appuie dans les talons. Contractez les fessiers. Si les bras, ça vous gêne, que vous êtes tout le temps perdu, que vous perdez l'équilibre, mettez vos mains sur les hanches pour l'instant. Jusqu'à avoir la bonne exécution de l'exercice. Le fait d'avoir les mains sur les hanches, c'est un peu plus dur au niveau de l'équilibre. Parce que ça ne balance pas le poids du corps. Du coup, il faut bien gainer les abdos. Mais dans les deux cas, il faut bien gainer les abdos. Ok ? Fesses derrière. On reste, on bloque. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On récupère. Ouh ! On fait circuler le sein, on secoue un peu les cuisses. Jamais deux sans trois. Nous arrivons donc à notre troisième série. J'ai eu une fois un commentaire sous une vidéo qui disait « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre plus de rep et moins de récup ? » Ça dépend de vos objectifs. Là, dans cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de récup, on aurait du mal à en mettre plus. Sinon, on ne travaillerait pas correctement, on n'aurait pas des bonnes amplitudes. Il arrive un moment où le muscle sature et nous, on veut le meilleur de lui-même. Et la récup, ça dépend chacun. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez plus de récup ou à avancer un peu si vous voulez moins de récup. C'est l'avantage des vidéos et du virtuel, c'est que c'est vous qui dirigez aussi votre séance. Dernière série, on y retourne ? Allez, squat, fente. Allez, je descends bien, je touche le genou par terre presque. On n'est pas obligé. L'idéal, c'est de ne pas le toucher pour ne pas se reposer au sol, mais de s'en approcher et de contrôler son mouvement. On n'est pas toujours équilibré de la même façon des deux côtés, donc on essaye d'avoir une bonne perception de son corps pour savoir jusqu'où on descend. Essayez de ressentir et d'avoir la même amplitude de chaque côté. C'est ce que j'aime bien aussi sur les exercices unilatéraux. Les exercices où on met par exemple comme la fente une jambe vraiment active, c'est que ça permet de rééquilibrer le corps et de ne pas toujours compenser si on a une jambe plus faible que l'autre. Allez, accrochez-vous. On respire. On souffle. On va chercher sur les amplitudes. On gère ses placements. OK. Bloqué, squat. Dix. Neuf. Huit, finalement, on s'y fait. Sept. Six. Moi, ça commence à brûler à partir de là. Quatre. Trois. Deux. Un. OK. Récupérez. Très bien. Buvez un petit coup. On arrive à notre dernier exercice, qui est un exercice d'équilibre et en même temps qui travaille vos jambes et vos fessiers. Vous pouvez, si vous le souhaitez à la maison, mettre une chaise à côté de vous et vous appuyez sur une chaise. Je vous montre. Il va falloir mettre votre cheville sur votre genou. Déjà, là, vous me regardez, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire ? Je vais pousser mes fesses en arrière, comme si je faisais un squat sur une jambe. Je vais remonter, reposer mon pied. Et je vais recommencer sur la même jambe. Quatre fois une jambe, quatre fois l'autre jambe. Essayez de ne pas être tout tordu. N'hésitez pas à prendre une chaise au début. Ah, donc, du côté, si vous mettez votre chaise, vous allez décoller votre pied pour remplacer l'équilibre de cette jambe. Et ensuite, vous changerez de côté. Prêt ? Allez, on tente. Trois, deux, un, c'est à vous. Fesses en arrière et en bas, poids du corps sur le talon. Et je repose. Un. Deux, faites du mieux que vous pouvez. Poussez bien les fesses en arrière. Trois, vous pouvez mettre les mains ailleurs si vous avez besoin de vous équilibrer ou devant. Quatre, on change de jambe. Ok. Wow. Un. Allez, vous ne découragez pas. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous faites juste ça. Posez la cheville sur le genou et posez. Il faut toujours commencer par quelque chose. Si vous n'arrivez pas à quelque chose et que vous dites, ah non, celui-là, je n'arrive pas, j'arrête, vous n'y arriverez jamais. Faites ça. Posez la cheville sur le genou. Et peut-être qu'à la prochaine série, vous pourrez faire plus et faire un petit mouvement. Puis ensuite, vous asseoir. Puis ensuite, descendre. Ok. Deuxième série. Première jambe. Quatre, sans reposer le pied. Je m'installe, chaise, si vous voulez. Et je viens descendre quatre fois sans reposer mon pied. Une. Deux. Bien concentré. Wow. Trois. Il faut être bien gainé, rentrer le ventre. Quatre, ça passe. Deuxième jambe. Regardez, droit devant. Trois. Un. Deux. Deux. Trois. Quatre. Ok. Qui dit plus ? Cinq. Cheville sur le genou. À l'aise. Maintenant là, placez vos chaises. Gérez le canapé. Est-ce que vous avez sous la main ? Une table ? Pas vos enfants parce qu'ils bougent. Poussez les fesses en arrière. Cinq. Un. Deux. Essayez de conserver vos alignements. C'est-à-dire. Trois. Laissez pas reculer la fesse. Ou avancez le genou. Quatre. C'est pas facile. Cinq. Votre côté. Cinq. Cinq. Un. Deux. On est toujours plus à l'aise sur un côté que l'autre. Moi, c'est celui-ci. Trois. Ouais, je parle trop vite. Quatre. Et cinq. Ok. On alterne. Droite, gauche. C'est de la récup active. Un. Avant d'arriver à la dernière série. Alors là, du coup, pour la chaise, c'est foutu. Deux. On peut pas la décaler à chaque fois. Au pire, on peut la mettre devant. Et du coup, se mettre derrière sa chaise. Attention juste que ça vous fasse pas arrondir votre dos parce que vous appuyez sur la chaise. Mais bien, poitrine haute. Quand je dis poitrine haute, là, j'ai la poitrine basse. Là, j'ai la poitrine haute. Ok. Allez. On alterne. Décidément, cette jambe est pas terrible. Je vais m'entraîner un peu plus. Je vais faire mes vidéos plus souvent. Encore deux. Encore deux. Encore une. Ok. Grande challenge. Six de chaque côté. On n'en parle plus. On a fini. Prête ? Prêt ? Go. On a commencé par celle-là. Je vais commencer par celle-ci parce que celle-ci, c'est la plus dure. Commencez toujours par votre jambe ou votre bras le plus faible. Comme ça, vous utilisez toute l'énergie pour lui. Et après, l'autre, elle fait avec ce qui reste. Deux. Trois. Sans tomber. Celui qui tombe, il a un gage. Il doit se notifier dans les commentaires et on lui trouvera un gage. Cinq. Je sens qu'il va falloir que je trouve beaucoup de gage. Six. Moi, je ne veux pas de gage. Ok. Ah, j'ai une idée. Si on faisait cinq burpees à celui qui pose le pied par terre. Allez, go. À vous de le faire. Je ne serai pas derrière vous pour vérifier. Jouez le jeu. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je n'ai pas perdu. Six. Ok. Ceux qui ont posé le pied par terre, cinq burpees. Je vous rappelle ce que c'est un burpee ? Assis. Ici. Allongé. Remonte. Là. Et saute. Bravo mes vaillants. C'est une belle séance. Vous avez été costauds. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à vous abonner. J'essaye de vous faire suivre un peu mon lifestyle. Et également, abonnez-vous sur la chaîne parce qu'il va y avoir des nouvelles vidéos très régulièrement pour vous accompagner dans cette période particulière. Je pense bien à vous tous. Bye bye.